Malgré son titre, La chute de l'Empire américain de Denis Arcand n'a rien à voir avec son grand film, Le déclin de l'Empire américain, ou sa suite, Les invasions barbares. Dans ce nouveau film, Denis Arcand nous raconte l'histoire d'un docteur en philosophie devenu livreur de colis. Ce philosophe qui se dit très intelligent pose tout de même un geste très irrationnel. Spectateur d'une fusillade meurtrière, il décide sur le coup de s'enfuir avec deux sacs remplis de billets de banque. Je suis pas un avocat, moi, j'ai un criminel, je suis honnête. Voici ce que nous avons aimé, le jeu des acteurs. Marie-Pier Morin, dans son rôle d'escorte, perce littéralement l'écran et sa prestation est sans fausse note. Rémi Girard est très bon dans son rôle de motard sorti de prison. Son ton est juste, percutant, travaillé. Pierre Curzi aussi est solide, incarnant avec force un avocat qui a peu de scrupules. Nous avons aussi aimé la cinématographie. Denis Arcand filme Montréal comme nul autre, utilisant la lumière et l'espace avec maîtrise. Mais voici ce qui apparaît moins réussi, le scénario. Cette critique de l'argent et du pouvoir utilise trop de raccourcis. Souvent, le récit apparaît invraisemblable. Difficile de croire à cette histoire d'amour entre une escorte de luxe et un livreur de colis philosophe. Difficile aussi de croire à ce monde corrompu qu'on nous présente, souvent sans nuances. C'est ce qu'on peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. La chute de l'Empire américain n'est certainement pas aussi faible que le règne de la beauté ou encore l'âge des ténèbres. Mais nous avons l'impression d'être loin des oeuvres marquantes réalisées par Denis Arcand, comme son fameux Jésus de Montréal. Vous avez toujours été un honnête citoyen, mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Et c'est Louis-Philippe Ouimet.